Yoho Bidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture spécial Nabhan. Donc dans cette vidéo on va parler de deux titres complètement différents mais que j'ai lus dans le même mois et j'avais pas envie de faire une vidéo spéciale sur chacun séparément parce que je trouvais qu'elle allait être trop courte et que ça allait pas servir à grand chose. Dans cette vidéo on va parler du tome 3 de Aubin, les Yankees. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les deux premiers tomes et on va parler de Bienvenue au Café des Chats. Donc si la suite t'intéresse, continue ! On va commencer par Aubin, les Yankees. Donc un troisième tome toujours aussi intéressant, toujours aussi sympa avec la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles façons même de faire au niveau des bains parce qu'il y en a un là où il parlait d'être surélevé par rapport à d'habitude etc. Donc j'ai vraiment apprécié, une fois de plus j'ai adoré l'histoire. Les personnages évoluent, grandissent et ça c'est aussi plutôt sympa, vraiment. Voilà, par exemple à l'école. Donc on les voit justement tester à nouveau. En plus je trouve que les illustrations sont différentes de ce qu'on nous a montré sur les premières fois etc. Là c'est techniquement par des fesses qu'on va potentiellement censurer au cas où mais... Voilà par exemple dans les bains. Bref, toujours est-il, j'ai été en amour en fait sur cette série de A à Z, j'ai vraiment adoré, j'ai voyagé avec eux. On a du coup... J'avais pas fait gaffe, en fait à la fin dans la bulle là tu as la liste des bains cités et tu as la ville. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Enfin la ville ou la zone, je sais pas trop parce que... Enfin bref, toujours est-il, tu as les bains qui sont cités dans le manga et donc ça c'est trop bien parce que du coup tu peux te faire limite les mangas et après te partir à l'aventure par exemple si tu aimes les bains publics etc. Bref, au top, vraiment une grosse pépite et tu vois c'est pour ça que je voulais pas trop en faire une vidéo juste pour ça mais je voulais aussi dire quand même mon avis sur le dernier tome parce que c'est important. Pour ce qui est de bienvenue au café des chats, donc c'est un one shot par une mangaka qui a d'autres oeuvres de disponibles, notamment chez Nabal. Donc, bienvenue à Ebi Shinpo, le café des chats. Dans cet établissement servant de refuge aux chats abandonnés, les félins ayant reçu un nom deviennent des employés à part entière. La gérante et son caractère intentiné à cariatre, ouais faut le dire tout ça. Ainsi que l'adorable Ushirogi, vous invite à venir passer un agréable moment en leur compagnie. Donc on est sur un café de chats où donc ce sont des chats principalement errants qui sont du coup dans le café. Les chats qui ont un nom du coup sont considérés comme des employés. Et on va nous aborder un petit peu la vie des chats, c'est à dire que le problème par exemple juste, il y a un arbre à un chat qui est cassé donc il faut le réparer, il va y avoir un chat qui est malade. Il y a d'autres, je sais qu'il y a, alors ça fait longtemps que j'ai lu, ça fait presque un mois maintenant, mais je sais qu'il y a aussi une histoire de chats qui doit se faire adopter etc. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé ça très mignon, très calme, très relaxant, très détente. Je l'ai donc lu deux fois et j'ai vraiment adoré ma relecture. Je n'ai pas trouvé ça potentiellement ennuyeux ou que ce soit alors que bon vous savez quand même que je suis du genre à m'ennuyer très vite ou à me lasser très vite. Donc vraiment c'est un manga qui est pépique, qui est très agréable, qui fait du bien, qui est reposant. Et c'est ça que j'ai su apprécier en ce qui concerne ce titre. Et donc je l'ai vraiment adoré. C'est un... alors je ne vais pas mettre giga coup de cœur parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est un bon gros coup de cœur, un coup de cœur, voilà. Il y a gros coup de cœur, gros coup de cœur, méga et giga. Mais c'est un coup de cœur, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc bref, très très bonne découverte et très très bonne lecture. Après, ben cet auteur je crois que c'est... Si je ne dis pas de bêtises, c'est celle qui a écrit aussi... Je te montre le manga auquel je pense, là. Si c'est elle, ben ça prouve que je n'aime pas forcément tout. Normalement c'est bien ça. Donc bref, toujours autiste, celui-ci est une pépite. Donc cette vidéo n'a fait que 5 minutes. Je n'ai pas eu grand-chose à dire, mais en même temps là c'est vraiment du tranche de vie pure et dure sur un café à chat, point barre. Et ben il était quand même top. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plus malgré le fait qu'elle soit minuscule. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Nabhan. La précédente vidéo Nabhan et la playlist ici. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted, comme d'hab, tout ça, tout ça. Le compte Vinted, il ne sera peut-être pas noté là, il sera peut-être juste dans la barre d'infos. Mais toujours est-il. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve très vite pour d'autres vidéos sur les éditions Nabhan. Parce que j'ai les deux nouveautés qui étaient sorties il y a peu, en avril. A lire et à te présenter. Sur ce, à plus ! Malheureusement.